Les footballeuses s'entraînent pour un match de coupe de la Ligue à l'ouest de la capitale algérienne. L'équipe Afak-Relizen a été créée en 1997 en plein pendant les années noires. Une décennie de guerre civile pendant laquelle les groupes islamistes armés interdisaient tout sport féminin. Mais l'entraîneur et ses joueuses ne se sont pas laissées intimider. J'ai eu une conversation avec les joueuses pour savoir si elles voulaient continuer à jouer malgré les menaces. Elles ont décidé de jouer. Elles ont dit que si les femmes avaient pris les armes pendant la guerre d'indépendance, donc elles pouvaient jouer. Elles voulaient combattre cette menace. A 26 ans, Fathia joue aussi pour l'équipe nationale algérienne comme cinq autres joueuses du club. La guerre est peut-être terminée, mais elle assure que les stigmatisations sociales, elles, sont toujours bien présentes. Partout en Algérie, les gens ont un problème avec les femmes qui jouent au football. Parfois quand on joue à l'extérieur et qu'ils nous voient portant nos maillots, ils nous insultent et nous maudit. Mais d'autres sont curieux et posent des questions. Ici à Reizan, ils nous disent que nos victoires les rendent fiers, plus que l'équipe masculine. Certaines joueuses ont cédé à la pression et raccroché les crampons après s'être mariées. Mais d'autres sont déterminées à continuer. Ils nous disent pourquoi vous ne vous mariez pas, pourquoi vous n'êtes pas dans la cuisine. Une femme doit y rester. Mais je ne fais que jouer au foot, je ne fais rien de mal. Leur mot ne me blesse pas. Je sais que je ne fais rien de mal aux yeux de Dieu. Ces dernières années, l'équipe féminine a gagné de nombreuses compétitions locales et régionales. Mais malgré leur succès, les joueuses ne sont pas payées. Et le club les aide à trouver un emploi. Elles ne reçoivent que 12 euros par victoire. Le club n'a ni sponsor ni donateur. Survivant uniquement grâce à la passion de ces joueuses.